bonjour tout le monde une vidéo ce matin pour répondre à une question est il nécessaire de semer ses prairies alors notamment après une culture ou ou une prairie un peu trop âgé qu'on casserait ou moins productive voilà est ce que est ce que ça vaut le coup de remettre des graines alors moi je suis parti d'une observation de jardinier que un sol nu ne leur a jamais très longtemps les maraîchers le savent bien leur gros problème c'est de lutter contre les adventices qui vont venir en concurrence avec leurs légumes et donc en plus grands champs grande culture ou en élevage le principe est le même le sol qui est laissé après une récolte va vite se couvrir de plantes alors bien sûr la question est oui mais quel genre de plantes est ce que ça va être des bonnes plantes est ce que c'est des plantes qui vont être appétantes pour les animaux etc etc et bien en fait le plus simple c'est de laisser faire de voir ce qu'on pense les animaux et puis comment votre prairie évolue en tout cas votre sol évolue donc moi ce que j'ai observé c'est qu'on a plusieurs stades donc à la récolte donc là ici c'était au mois de septembre 2020 2020 2020 on a récolté ici six hectares de céréales et puis et puis j'ai décidé de ne pas remettre en culture et de laisser faire alors bien sûr puisqu'on est en agriculture biologique on avait toutes les plantes les adventices qui étaient sous couvert de céréales là puisqu'on avait fait un premier labour nous on fait des céréales de printemps donc on avait fait un labour au mois de mars 2020 et puis on avait récolté en fin août début septembre 2020 et donc on n'était pas du tout intervenu entre le semis et la récolte résultat forcément il y avait des mauvaises herbes qui avaient qu'attendait leur heure sous les sous les céréales et au moment de la récolte bien sûr on leur a refait de la lumière et donc à partir de septembre octobre elles ont pu se développer plus bas toutes les graines qui étaient dans le sol parce qu'en fait dans le sol il ya des milliers des milliers de graines au mètre carré donc la question est ce qu'il faut refaire un semi pour remettre les graines que l'agriculteur veut semer ou est-ce qu'on laisse faire alors l'expérience me montre que en fait vaut mieux laisser faire pourquoi parce qu'en fait vous allez avoir une succession de de plantes qui vont se mettre en place et la plante qui pousse à un instant t c'est elle qui qui a les meilleures chances de se développer puisque elle répond exactement aux conditions pédoclimatiques du moment donc n'hésitez pas à laisser vos prairies repousser toutes seules donc on va faire un plus gros plan pour voir un peu à quoi ressemble le sol le couvert alors premièrement ce qu'on observe c'est le trèfle le trèfle il vient tout de suite très rapidement pour couvrir le sol et va faire son travail de 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 remettre de l'azote dans le sol qui permettra la pousse des graminées alors tout vient pas d'un seul coup en même temps l'année dernière on avait surtout cette plante là là j'ai plus le nom en tête qui fait une tige un peu dure et alors là c'est fané maintenant mais au bout ici on a tout au long de cette tige sur les côtés les feuilles qui poussent de manière un peu bizarre là un peu comme si c'était sur un stolon mais enfin c'est voilà c'est une tige aérienne assez classique et c'est moyennement appétant voilà les animaux le mangent parce que quand il ya que ça il faut bien le manger mais c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent on trouvait aussi pas mal de voilà cette petite ce petit rumex voilà qui peut vite couvrir aussi des quantités de surface assez importantes pareil assez peu appétant donc on voit qu'elles ont grainé mais en fait bien qu'elle n'ait pas forcément été beaucoup mangé bien aujourd'hui elles ont quasiment disparu c'est à dire aujourd'hui c'est à dire un an après puisque là on est en en avril 2022 donc ce qui reste là c'est le trèfle et puis c'est des graminées qui sont différentes de celles dont je vous parlais là différentes de celle ci là qui n'était pas très appétante celle ci au contraire là des régras fétuques dactyles sont vraiment très très appréciées et j'en ai pas mis une seule graine en fait donc tout est venu ou était là déjà et puis il ya de la diversité donc je vous parle du trèfle mais on va aussi avoir du lotier donc en cette saison on ne le voit pas encore vraiment on va avoir de la veste donc différents types de veste veste sauvage veste cultivée parce qu'on en avait un peu dans notre mélange on va aussi avoir un peu de pisse en lit mais pas en quantité très importante voilà pas mal de plantes aussi pour casser un peu là le fait qu'il y avait eu un labour voilà des plantes à racines pivot donc on va trouver un petit peu de charbon on avait parlé des rumex déjà dans une autre vidéo on peut en trouver encore quelques uns voilà les pissenlits aussi ça sert aussi à avoir des racines un peu en pivot comme ça et au final ce que je remarque c'est que sans avoir mis une seule graine en fait on a une grande diversité de plantes qui mettent en place et ça va être une évolution dans le temps on va observer c'est à dire que de d'année en année on va s'orienter vers des couverts vers une flore eh ben qui est plutôt bien apprécié des animaux puisque en fait c'est en les mangeant qu'ils orientent la pousse des plantes c'est à dire qu'une plante qui a été sectionnée net après avoir été mangé donc ici par exemple là elle a pas été mangé sont pas encore passé une fois qu'elle sera mangé hop ce sera coupé net comme ça un peu au dessus du collet et ça ça va lui donner un grand coup de boost pour redémarrer en revanche les plantes qui n'ont pas été appréciées ont de fortes chances de se faire piéciner puisqu'on est en pâturage tournant en haute densité et se faisant piétiner en fait elles sont plutôt mal en point pour pour être compétitive par rapport aux plantes consommées qui vont repousser une manière plus importante qui vont tâler qui vont bien s'implanter dans la prairie voilà mais on garde une grande diversité de plantes on avait fait des relevés nous on est sur minimum 15 à 20 plantes différentes alors je dis même pas sur toute la prairie mais par spot de prélèvement ou d'observation voilà et alors en fait un des grands avantages d'avoir beaucoup de plantes différentes c'est qu'on aura des plantes à des stades très différents aussi voilà ici on a un plantain qui est déjà même en fleurs et donc au fur et à mesure de l'avancée de l'année on aura des plantes qui sont à croissance rapide et à croissance lente et chacune va trouver sa place dans la prairie il sera consommé plus ou moins et du coup la prairie va va orienter son couvert à la fois en fonction de ce qu'apprécient les animaux et puis des besoins à l'instant T du sol en termes de d'interaction avec les plantes voilà donc faites des économies oubliez vos vos semoires laissez les graines dans votre sol se développer pâturer enfin faites pâturer et puis vous n'aurez plus à vous poser la question d'adapter vos achats de semences vos achats de graines à vos objectifs technico-économiques pour moi l'optimum il est trouvé par là le sol les plantes et l'animal bon bah voilà je fasse une bonne journée à bientôt